J'ai voulu, dans un premier chapitre, montrer que les problèmes les plus généraux et les plus importants, les plus fondamentaux de la biologie peuvent être précisés ou peuvent être découverts, disons, entre guillemets, à partir de considérations très simples à la portée d'un non-spécialiste par l'examen des caractéristiques de ce qu'on peut appeler les objets vivants, les êtres vivants, et des objets non-vivants. Vous savez qu'on a souvent dit qu'il est très difficile de définir la vie. Effectivement, c'est difficile. Mais si on prend une question mieux posée, si nous nous demandons quelle est la différence entre ce que nous appelons les êtres vivants, les objets vivants, et les objets naturels, alors nous arrivons assez facilement à des définitions. Par exemple, pour nous, un objet naturel, c'est un caillou, par exemple. Et nous avons l'idée qu'un caillou a une forme quelconque façonnée par des forces aveugles, etc. Alors que, de toute évidence, un être vivant se distingue, entre autres, par le fait qu'il a des structures régulières, des structures géométriques, ou du moins ayant certaines vertus géométriques. Par exemple, voyez-vous, la répétitivité ici de ces côtes et tout ça, eh bien, on donnerait ça à un enfant. On lui demanderait est-ce que c'est un caillou ou quelque chose d'autre, et vous répondrez que c'est quelque chose d'autre. Parce que, intuitivement, globalement, il verrait que ce machin-là n'a pas été fait au hasard. Oui. Enfin, c'est ça l'idée de ce premier chapitre, pour en arriver à la définition de ce que je considère être comme les deux propriétés qui distinguent les êtres vivants de tous, le reste de la nature, de tous les autres objets de l'univers, à savoir que la capacité de se reproduire semblable à soi-même, reproduire une structure très complexe, semblable à elle-même, et d'autre part, ce que j'ai appelé après l'autre, d'ailleurs, la télé-ennomie, c'est-à-dire l'adaptation fonctionnelle. Les êtres vivants, on paraît à la fois poursuivre et accomplir un projet. Oui. Je reviens à vos objets, M. Monod. Est-ce que lorsqu'il y a structure, on peut dire qu'il y a détermination, et quand il n'y a pas de structure, est-ce qu'on peut dire que là, alors, est le hasard ? Ce n'est pas si simple que ça, non. Je crois qu'il faut pousser un peu plus loin. Le fait que l'on ne puisse reconnaître aucune symétrie, par exemple, dans un objet, ne signifie pas que cet objet a été construit ou provient uniquement de force au hasard. Dans ça, le livre s'appelle Le hasard et la nécessité. C'est qu'effectivement, l'interprétation moderne de l'origine et de l'évolution des êtres vivants fait intervenir d'une manière essentielle le hasard à la source de l'évolution et fait intervenir également les nécessités au niveau de la sélection des espèces. Est-ce que vous avez une définition du hasard ? J'ai une définition du hasard qui n'est pas différente de celle des... Distinguons, il faut, n'est-ce pas, il y a une définition, il y a des définitions mathématiques de la probabilité, par exemple, sur laquelle les mathématiciens, d'ailleurs, n'ont jamais réussi à se mettre entièrement d'accord. Mais le hasard dont je parle, dont parlent les physiciens, c'est une définition, comme on dit, opérationnelle. C'est-à-dire que ça se définit en termes des opérations techniques que l'on fait sur un phénomène que l'on considère comme étant au hasard. Mais pour donner une image, disons que, opérationnellement, le hasard dont je parle, se traite comme se traite le hasard de la roulette. Est-ce que c'est l'indéterminé ? C'est en partie l'indéterminé, oui. L'indéterminé fondamental, c'est-à-dire l'indéterminé physique. En ce sens que, on sait maintenant que les événements qui apportent ou peuvent apporter une nouveauté sur laquelle la sélection peut s'exercer, par conséquent, d'où doivent provenir, ou l'évolution à puiser, disons, sont des événements microscopiques. Microscopiques au sens physique du terme, c'est-à-dire des événements qui affectent des atomes, des molécules individuellement. Alors, vous savez que c'est à ce niveau que s'applique le principe d'incertitude d'Heisenberg. De sorte que, nous, les êtres vivants, sont en partie, en très grande partie, peuvent être interprétés comme une sorte de reflet à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire des objets visibles à l'œil, disons, de structures microscopiques, c'est-à-dire de structures atomiques et moléculaires. Et à cet égard, il y a une analogie certaine entre les êtres vivants et les structures cristallines. La structure d'un cristal est le reflet de la structure des atomes qui composent ce cristal. Alors que la structure d'un caillou n'est pas le reflet de la structure des atomes. Il n'y a pas de, dans un cristal, il n'y a pas d'intentionnalité, en tout cas l'homme, c'est en dehors d'un projet, comme vous dites. On ne voit pas de projet dans un cristal, non ? Il est difficile de ne pas en voir chez l'homme, ni d'ailleurs de ne pas en voir chez une fourmi qui ramasse des aliments pour aller les mettre en réserve dans la fourmillée. Est-ce qu'il ne vous paraît pas que le hasard occupe un champ que la connaissance peut grignoter au fur et à mesure de ses progrès ? Mais, monsieur, le hasard et la connaissance, le hasard fait partie de la connaissance, n'est-ce pas ? Il est très important, et j'ai essayé de le faire dans ce livre, de faire comprendre au public éclairé, non scientifique, que lorsque les hommes de science parlent d'un phénomène au hasard, ceci ne recouvre pas simplement une ignorance. Quand nous parlons d'un phénomène au hasard, c'est que le hasard est une donnée du phénomène. Ce n'est pas quelque chose de négatif à côté de la connaissance ou du déterminé. C'est une notion positive. C'est une notion tout à fait positive. En tout cas, elle a sa place dans votre philosophie. Elle ne peut pas avoir de place dans une philosophie, puisque c'est une notion fondamentale de la théorie moderne de la connaissance scientifique. Et comment construire une philosophie qui voudrait ignorer cet aspect fondamental de l'épistémologie scientifique ? Est-ce qu'on pourrait dire que la cellule vivante, la cellule moléculaire, est le niveau utile où le secret et le sens de la vie peut être saisi ? Oui, il doit être en tout cas saisi à ce niveau, au niveau moléculaire. C'est au niveau des structures de certaines molécules, en fait, de l'acide désoxyribonucléique, que l'un des deux secrets fondamentaux de la vie a été, disons, dévoilé, qui est celui de la reproduction invariante des espèces. La reproduction invariante, c'est-à-dire le fait qu'un œuf de grenouille donne une grenouille, et un œuf de carpe une carpe, ça nous paraît tout à fait naturel. Mais ça paraît beaucoup moins naturel aux biologistes, parce que ce n'est pas évident quand on y réfléchit un petit peu. Pourquoi est-ce qu'un œuf de grenouille ne donnerait pas un homme un jour ? Eh bien, nous le savons maintenant, alors qu'on ne le savait pas il y a 20 ans. D'où la critique, sinon délibérée, du moins implicite, que vous portez à l'endroit des philosophes qui ont méconnu la structure. Non, ce n'est pas exactement pour les avoir méconnues, méconnues des structures qui n'étaient pas connues il y a 15 ans. Non, je fais la critique de certaines attitudes philosophiques qui méconnaissent quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus général, à savoir les principes même sur lesquels repose la science, la science entendue en tant que connaissance, je veux le prendre dans le sens large. Une méconnaissance des fondements même de la connaissance objective de l'univers, telles qu'ils ont été élaborées à partir de la fin du début du XVIIe siècle, à partir de Galilée et Descartes. Et même certaines attitudes scientifiques qui se veulent proches de la science, certaines formes de positivisme, par exemple, celui de Spencer, le matérialisme dialectique, le théiardisme, etc. Si on analyse leurs attitudes primitives, enfin les fondements même de leur philosophie, on s'aperçoit qu'elles ignorent ou contredisent certains des principes fondamentaux de l'exploration scientifique du monde. Mais depuis le XIXe siècle, vous me le rappeliez tout à l'heure, avant cette conversation, le champ de la science est séparé du champ de la philosophie. Par conséquent, il n'est pas étonnant que les hommes de science soient en général peu philosophes et les philosophes peu hommes de science. Oui, et c'est, à mon avis, un divorce extrêmement regrettable dont la responsabilité ne repose pas entièrement sur les philosophes. Les hommes de science, ils sont pour quelque chose. Les philosophes, enfin, certaines philosophies, notamment continentales, allemandes et françaises en particulier, ont se prendu une très lourde responsabilité. Il est parfaitement clair que l'attitude de certains des philosophes modernes ou contemporains pourrait se résumer, si je veux être méchant, de la manière suivante. L'objet de la philosophie, l'objet traditionnel de la philosophie, c'est l'ensemble de la connaissance, c'est la relation de l'homme à l'univers, etc. À partir du moment où l'exploration de l'univers réel et de l'homme réel sont tombées dans le champ de la science expérimentale, en somme, l'univers réel et même l'homme réel commençaient d'échapper à ces philosophies. Et alors ces philosophes, pour être tranquilles, commencent par se fabriquer des univers imaginaires et un homme imaginaire dont ils peuvent discuter en toute tranquillité et sans interférence de la part des hommes de science. C'est une description un peu méchante, mais hélas, applicable à certaines attitudes scientifiques. Elle fait penser à la définition que Valéry donnait des philosophes, c'est-à-dire des gens qui font des abstractions, un peu comme des poèmes. C'est plus grave que ça. Oui. Enfin, on peut dire, je pense... Les hommes de science aussi font de l'abstraction. Enfin, je pense qu'on peut dire, monsieur, que votre livre fait le pont entre les deux, entre les deux domaines et qu'il tente une intégration. Il tente une intégration, oui, sans aucun doute. J'ai délibérément essayé de voir quelles étaient les attitudes d'ordre philosophique qui se dégagent d'une manière assez naturelle et assez spontanée des attitudes adoptées par les hommes de science et des résultats obtenus dans la discipline. Oui. Ce qui semble de loin faire difficulté, c'est le problème de la sagesse ou de la morale. Car philosophie, pour beaucoup de personnes, et je crois qu'elles n'ont pas tort, ça signifie une sagesse. Bien entendu. Alors, comment passe-t-on de l'observation de phénomènes, de leur description, de leur analyse, à des éléments de sagesse ? Disons que, à mon avis, la philosophie a deux... C'est un diptyque. Elle a deux champs. L'un, c'est la théorie de la connaissance. Que savons-nous ? Comment savons-nous ? Quelle confiance pouvons-nous avoir dans ce que nous savons ? Et là, la philosophie rejoint de très près la science, où il doit s'appuyer, en tout cas, sur la science. Sur les attitudes scientifiques. L'autre champ de la philosophie, c'est bien entendu la sagesse, la morale, l'éthique. Et j'ai effectivement... Je me suis beaucoup préoccupé depuis de bien longues années, ce livre, j'y pense depuis 15 ou 20 ans, de tâcher de savoir quelle est l'articulation logique entre ces deux champs qui sont ceux de la philosophie, mais qui sont aussi ceux de l'homme. Nous sommes tous les jours, nous-mêmes, dans tous nos actes, confrontés avec les problèmes de la connaissance et avec des choix, et par conséquent, avec le problème de valeur. Chacun de nos actes implique certaines connaissances et implique certains choix de valeur. Alors, où est la relation ? En quoi consiste-t-elle ? Ça fait l'objet de mon dernier chapitre. Est-ce que vous pouvez le dire en quelques mots ? C'est pas très facile. Mais enfin, disons que je récuse l'attitude qui a été celle de la plupart des philosophies traditionnelles, selon lesquelles on peut déduire les valeurs, une éthique, de la connaissance ou d'une certaine connaissance. À mon avis, c'est absolument impossible. En revanche, j'essaye de montrer que pour fonder la connaissance objective, la connaissance scientifique, il faut un choix de valeur, au départ. Et par conséquent, la relation est en réalité l'inverse de celle qui a été généralement adoptée jusqu'à présent. La morale vient d'abord, si je comprends bien. La morale vient d'abord. Et j'en arrive à la conclusion que l'éthique pour les sociétés contemporaines ne peut être qu'une éthique axiomatique, une éthique du choix. Par conséquent, une éthique existentielle. Comme Camus. C'est en cela que je rejoins en fait de très près et que je me sens... J'ai des sentiments fraternels en lisant certaines œuvres des existentialistes, surtout de Camus, que je connaissais bien. d'ailleurs, c'était un ami personnel très cher. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue du livre une assez longue citation du mythe de Sisyphe qui, pour moi, est la clé du livre. Eh bien, peut-être pourrions-nous la lire pour terminer cet entretien. A cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers, désormais sans maître, ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Admirable passage. Alors, d'après les critiques que j'ai vues de mon livre, il semble que certains, tout au moins, n'ont pas compris l'attitude alors proprement morale ou éthique à laquelle j'aboutis. Je n'avais pas cru devoir insister parce qu'elle est toute entière là-dedans. Eh bien, je rappelle le titre de votre livre, Monsieur, « Le hasard et la nécessité » et c'est sur la philosophie naturelle de la biologie moderne par Jacques Monod, prix Nobel. Sous-titrage Société Radio-Canada »